bonjour petit live aujourd'hui du sucré j'attends quelques minutes avant de commencer la recette je vais me connecter sur ma page du coup ma page facebook 1 et je vous laisse arriver tout doucement alors oui c'est bon voilà voilà c'est bon j'espère que vous allez bien alors qu'est-ce qu'il me dit bonjour manon bienvenue alors c'est un petit live sucré cet après midi d'où 16 heures cette semaine j'ai posté des choses plus salées et du coup un petit peu de sucré faut changer pour les goûts de tout le monde n'hésitez pas à partager le live à aimer suivre ma page donc j'avais un groupe et là je je commence plus sur une page et pense que ça va essayer peut-être mieux sur une page donc là on va commencer donc là je vous préparais la petite recette donc ce sont des cakes au noix de coco et au chocolat alors je vous montre ce que j'ai fait hier du coup pour tester avant de vous les préparer aujourd'hui donc là j'ai décoré vraiment au choix comme vous voulez avec des du chocolat à la fin mais vraiment c'est des bons petits gâteaux fait dans le moule préparé dans le moule lunch voyez là il y a un peu la varicelle et voilà et garni simplement c'est juste que simplement du chocolat fondu au bain marie avec un peu de votre coco par dessus et bien sûr j'ai tout mis ça au bicep pour que ça puisse tenir bonjour merci alors du coup on va pouvoir casser donc les deux oeufs alors les recettes vous mettrai aussi sur le club donc sur sur la page tout en haut à la lune vous avez le club indiqué dessus et comme ça vous pouvez voir toutes enfin la plupart des recettes pas toutes les recettes sur le sur le club et pouvoir l'utiliser pouvoir utiliser mes recettes comme vous souhaitez bien sûr je voudrais bien avoir vos commentaires aussi voilà donc là j'utilise le cul de poule la petite cuillère magique donc un petit mini fouet qui est vraiment top vous voyez c'est vraiment super je vais rajouter donc le sucre donc j'ai testé la recette hier et franchement c'était super bon mais je prends plutôt le grand fouet il sera un petit peu plus pratique voilà j'espère que vous allez bien voilà on va mélanger bien et puis après je vais rajouter alors dans ma recette c'était à la base un yaourt j'en ai pas donc j'ai plus le temps de faire les courses en temps et en heure alors je vais utiliser du fromage blanc et ça marche très très bien du fromage blanc 125 grammes comme la quantité d'un yaourt 0% ça va très bien ça marche sans soucis voilà donc après on va rajouter bien sûr vous préchauffez votre four à 110 de griller alors cette recette vous pouvez très bien la faire aussi dans le moule ellipse ou dans le moule bûche savare donc là je mets la farine et la levure chimique alors je préfère le mettre tamisé un peu et manière après je vais je vais fouetter parce qu'on va incorporer petit à petit l'huile pour éviter les grumeaux voilà ça c'est bon je vais pouvoir mélanger et puis après je vais faire je pense que j'étais plutôt de fouet voilà hop je vous mette encore les petites recettes aussi sur le club là mais je suis en train en ce moment de regarder pour faire de plus belles fiches recettes je vais vous montrer ça surtout à mes clients je vais pouvoir envoyer aussi de nouvelles fiches recettes plus claires plus un peu plus moderne moins classique je suis en train de faire tout ça ça prend un petit peu de un peu de temps mais je m'en occupe donc là j'ai mis il me reste encore l'huile donc là l'huile par contre je vais faire au fouet tout doucement donc c'est de l'huile de pépins de raisin c'est de l'huile de pépins de raisin pour juste une question de goût parce que l'huile de tournesol je trouve souvent des fois ça donne un petit arrière goût dans les préparations donc voilà vraiment petit à petit bien mélanger c'est pas trop il y a vraiment une recette super simple après vous pouvez changer vous pouvez mettre des fruits confits les fruits frais aussi mais bien bien ébouffés vraiment c'est top la même chose si vous en avez de trop vous pouvez les congeler les filmer, aller du viagement et en sortir quand vous souhaitez en fait c'est pas obligé de manger en une journée les 14 c'est vraiment d'avoir des bourgments voilà vous voyez c'est vraiment une pâte un peu plus compacte c'est ça que je le fais d'ailleurs au fouet voilà donc là il y a quand même 100 ml il faut avoir une bonne poigne quand même c'est plus épais donc voilà ça vous donne vraiment une pâte beaucoup plus épaisse mais l'huile est bien incorporée il n'y a pas de grumeaux dedans donc vraiment super c'est une belle pâte donc là j'utilise la spatule double embout vous avez un grand côté ou le petit côté voilà et vraiment super pour bien raconter le fond ou mettre les préparations dans le moule voilà super j'adore ça c'est trop belle donc voilà maintenant on va pouvoir rajouter je vais pouvoir rajouter la noix de coco alors pour mélanger un peu plus délicatement je préfère utiliser la spatule voilà pour que la noix de coco soit vraiment bien mélangée donc le four il faut le préchauffer à 170 alors moi je mets toujours en chaleur tournante avec le petit trait du bas donc franchement j'ai jamais eu de soucis sauf pour la recette des amaretti que j'ai posté sur le club là il faut effectivement en version traditionnelle c'est à dire le trait du haut et le trait du bas sinon ça les assèche voilà mais sinon le reste du temps les brioches, tout, le pain j'ai pas de soucis avec la chaleur tournante et le trait du bas donc là c'est les pépites de chocolat alors je vous ai fait justement je vais vous refaire d'ailleurs une publication sur la page à nouveau pour vous rappeler que tout ce qui est chocolat est de retour sur la boutique et oui les grandes chaleurs sont passées maintenant on peut on peut racheter des pépites des barres, des fines ou des plus larges sans aucun souci des mini tablettes aussi c'est vraiment top donc là je vais juste me faire un petit peu plus de place donc là la préparation elle est prête et je vais pouvoir vous montrer je vais juste un petit peu de place si vous avez des questions je suis là voilà et je vais vous montrer justement on va utiliser maintenant la poche à douille alors la poche à douille, le support et la boîte avec les douilles alors c'est ce que j'adore et également le raclois donc le support pourquoi ? parce que ça évite de demander à quelqu'un ou de trouver un récipient c'est vraiment beaucoup plus stable pour ranger voilà ça se déclipse franchement facilement si vous avez un souci de place en hauteur et voilà donc la poche elle est quand vous l'achetez en fait il faut couper il faut couper trouver la bonne longueur avec votre pas de vis donc là c'est la boîte sur la boutique vous avez 5 douilles avec le pas de vis et par contre la poche à douille est vraiment séparée parce qu'on en achète régulièrement quand on fait plusieurs préparations donc autant l'avoir à l'unité donc là on met le pas de vis dedans et quand vous l'avez c'est quand même beaucoup plus court beaucoup plus long pardon et du coup il faut couper plus court pour pouvoir mettre le pas de vis dedans et mettre la douille que vous souhaitez alors pour aujourd'hui on ne va pas mettre de douille parce qu'il n'y en aura pas besoin mais au cas où pour d'autres préparations vous avez par exemple la douille cannelée vous voyez si vous voyez voilà la grande donc il y a juste simplement à visser vous faites vos préparations et si vous avez envie de changer au cours de route il n'y a pas de soucis vous avez juste à retourner sans enlever toutes vos préparations et bien vous changez par exemple avec une douille unie et puis voilà il n'y a aucun souci avec celle-ci franchement c'est vraiment top mais pour aujourd'hui il n'y a pas besoin parce que c'est juste pour me faciliter pour mettre tout ça dans les empreintes donc là on serre bien on va faire juste simplement tourner mettre vraiment dans le trou pour qu'il n'y ait pas de fuite voilà il faut vraiment bien faire parce qu'une fois ça m'a réveillé après il faut tout nettoyer voilà donc là moi j'ai fait le gare avec la poche c'était très très bien vous voyez il y a juste à bien serrer on écarte bien et vous voyez ça vous vous avez vraiment largement de la place pour mettre votre préparation dedans sans appeler quelqu'un pour à la rescousse voilà là je mets tout dedans après les quantités sont justes parce que hier c'était un test je teste habituellement tout le temps mes recettes avant de vous faire un live et puis après je regarde par rapport aux quantités bien sûr du moule c'est pour ça que cette recette si vous avez le moule ellipse ou le moule bûche-savarin aucun souci en plus dans le bûche-savarin dans le bûche-savarin je vais y arriver vous pouvez mettre aussi une petite ganache une petite sauce au chocolat ça va être super voilà donc là c'est prêt et je vais vous montrer voilà le moule le moule moule lunch donc ça vous fait des barres vraiment top des petites quantités ça vous fait bien sûr sur la plaque à aluminium ça c'est comme d'habitude c'est un indispensable le moule dedans vous pouvez faire des flancs vous pouvez faire des barres de céréales des terrines des aspic des pitchs aussi j'ai déjà essayé c'est plus petit forcément en largeur mais si vous prenez des petites barres assez fines il y en a sur la boutique ça marche aussi très très bien qu'est-ce qu'on pourrait faire aussi des brownies des brookies il y a vraiment de tout des entremets ou plutôt du salé des pains de viande aussi mais en plus petit forcément et franchement ça marche très très bien j'aime bien cette forme je faisais vraiment pratique facile à prendre je faisais souvent aussi des céréales et tout pour ma fille pour l'école et ça marche voilà donc là vous voyez on serre bien haut pour éviter que tout ça sorte et après il y a juste à dévisser appuyer on tourne bien pour que la poche se serre et voilà donc là c'est vraiment top elle est vraiment bien formée il n'y a pas d'air dedans je vois et je vais pouvoir parce que vous voyez bien maintenant du coup il n'y a plus de soleil et voilà donc là on va faire à peu près la moitié de la hauteur sinon ça ne suffira pas pour tout le moule ou alors il faudra un peu comme d'habitude un peu dispatcher mais voilà c'est quand même beaucoup plus pratique qu'une que deux cuillères là c'est plus rapide voilà hop juste tourner et je mettrai ça du coup sur la page j'allais dire le groupe mais voilà je me dis tiens c'est peut-être plus simple beaucoup de mes collègues ont des pages ça marche très très bien aussi donc je vais refaire tout ce que j'ai sur le groupe avec les albums de moule les informations les réalisations et bien sûr les recettes qui vont avec et voilà alors du coup là je suis presque à la fin je vais pouvoir du coup vous voyez réutiliser tout le racloir pour pouvoir ramener toute la préparation qu'il y a au-dessus vers l'avant sans trop appuyer sinon vu qu'il n'y a pas de douillet en plus ça va sortir plus facilement vous voyez déjà une partie hop voilà et il n'y a plus que deux donc c'est très bien après j'ai un peu étalé mais vraiment toute la préparation rentre dedans donc vous n'avez pas besoin de faire une deuxième deuxième plaque sinon il faudra doubler les quantités et ma fille qui n'aime pas la noix de coco on a déjà mangé plusieurs vous voyez il va dire bonjour on parle de la petite alors du coup voilà bonjour un petit coucou voilà on va écouter la saillade parfait alors lequel qui n'est pas trop celui-ci on va dire ça va gonfler mais c'est juste que ça soit vraiment le meilleur cuisson et voilà donc ça c'est vide j'ai juste oublié la spatule on essaie de racler un peu l'excédent j'ai un chouïa débordé voilà on ne me souvient pas grand chose on tapote un peu pour que ça vise bien vers le fond et voilà vous voyez ce que ça vous donne ces pépites de chocolat alors les pépites de chocolat je les mets tout le temps ou les barres je les mets tout au congélateur pour que ça quand on mélange en fait ça ne réchauffe pas les pépites de chocolat et ça vous donne vraiment des morceaux de pépites de chocolat encore quand vous prenez du coup quand vous le dégustez j'ai déjà ou même dans une brioche même chose ça vous rac envoyez des traînées de chocolat et en fin de compte vous vous retrouvez avec une brioche au chocolat et pas une brioche avec des pépites de chocolat et donc du coup moi d'un jour on achète ça va directement au congélateur et ça marche très très bien donc voilà la recette donc là je vais la cuire maintenant pendant 25 minutes à 170 et bien sûr il faut toujours surveiller un peu au niveau de la cuisson et en fonction des fours et puis le résultat vous l'avez sur le groupe sur la page il faut que je m'habitue et je vais refaire une recette une photo à nouveau aujourd'hui et puis je vous mettrai la recette sur le club je vous remercie beaucoup à bientôt pour un prochain live je vous remercie beaucoup à bientôt je vous remercie beaucoup à bientôt